Bonjour de Bretagne Nord, où je vous propose de faire le point sur les quatre équipes juste avant les régates de la demi-finale de la Vuitton. Commençons par les Italiens qui sur les trois dernières courses prêtent en moyenne face au Kiwi, 30 secondes par les bords de près et 20 secondes par bord de portant, ce qui est énorme. Cette différence vient bien sûr de leur plateforme première génération, d'empannages inconstants et de mauvais positionnements par rapport aux courants compliqués dans cette baie. Mais pas seulement, les Italiens sont encore en train d'essayer des innovations techniques et des petits réglages non validés peuvent avoir des conséquences énormes en termes de stabilité et de vitesse. Mais surtout, je sens leur équipage en retrait, comme si l'accident Bart Simpson les avait bien traumatisés. Or, ces bateaux se naviguent à fond, à la limite, toujours sur la tranche, pour donner tout leur potentiel. Si vous y allez mollement, vous perdez énormément, ce qui est le cas en ce moment pour les Italiens. Ce qui me fait énormément douter des capacités de vitesse des Cédois d'Artemis. Je vais vous résumer la situation simplement. Ils viennent de poster une vidéo où ils réussissent un foiling jog hier pour la première fois. Hier, le 4 août 2013, c'est-à-dire exactement un an après que les Néo Z aient commencé à y arriver en Nouvelle-Zélande. Ils sont loin, très très loin derrière, ces Suédois. D'où la réaction de nos amis Néo Z, qui ont décidé de ne pas naviguer pour les demi-finales et d'aller directement au 17 août, premier jour de la finale de la Vuitton. Ils préfèrent modifier leur bateau sous le hangar, plutôt que de naviguer tout seul, loin devant, même avec leur barreur remplaçant l'Australien Glenn Ashby à la barre. Les Kiwis connaissent assez bien les données concernant les Américains, car Oracle Racing navigue à deux bateaux le matin sur le même parcours et que les Néo Z les mesurent avec force Zodiac et pistolet laser. Et les Kiwis savent donc bien qu'il leur faut améliorer leur bateau au presserré, sans trop dégrader leur avance au portant. Et que dire de ces Américains d'oracle ? Eh bien qu'ils savent très bien qu'ils seront contre les Kiwis en finale de la Coupe de l'Américain en septembre. Ils ont accès aux données chiffrées des régates des Kiwis données par les organisateurs sans avoir besoin de Zodiac ni de pistolet laser pour les mesurer. C'est une des règles du protocole qui avantage le plus le Defender. Par contre, personne n'a accès aux données américaines, car leurs avocats arguent du fait qu'ils sont une seule équipe chez les Defenders et qu'il n'y a non pas de régates qualificatives. C'est incroyablement unfair, mais c'est le monde de la coupe. Je vous le répète en plus simple, les organisateurs donnent aux Defenders oracle toutes les données chiffrées des régates des Challengers et de l'autre côté, le Defender refuse de donner les siennes alors qu'ils naviguent à deux bateaux sur le même parcours. Ils ont de bons avocats à San Francisco. Mais ils naviguent bien, ces Américains. Ils naviguent même tellement bien que ce sont les seules images dont nous disposons avec deux bateaux au contact. En tous les cas, vivement les régates de la Coupe de l'América du 7 septembre pour que nous ayons, nous l'espérons, des régates au contact tout au long du parcours avec des Américains très rapides auprès et des Néo Z très rapides au portant. Good luck and a good week.